Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel, il y avait très longtemps que je ne vous avais pas emmené dehors. Aujourd'hui on est au Cascade de l'Aille à Vidoban, bien évidemment c'est dans le Var, dans le sud-est de la France. Il a plu énormément ces derniers jours, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau, je vais vous montrer un petit peu tout ça au cours de cette vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'une des plus grandes marques de batterie, de l'histoire de cet instrument, puisqu'on va parler de l'histoire de TAMA Générique. Et pour plonger dans l'histoire de TAMA, il faut faire de l'archéologie batteristique, parce que les batteries japonaises dans les années 60 et 70 c'était un peu compliqué. Mais commençons par le commencement en évoquant l'entreprise qui est derrière la création de TAMA, c'est-à-dire la maison Hoshino, du nom du fondateur Matsujiro Hoshino, qui dès le début du XXe siècle s'est mis à vendre des partitions, avant de rentrer dans le game du commerce d'instruments de musique. En 1929, la compagnie commence à importer des guitares venues de Valence en Espagne, des guitares produites par un certain Salvador Ibanez et ses fils, ça vous dit sûrement quelque chose. Puis Hoshino va carrément les fabriquer en même temps que des batteries. Les batteries fabriquées au Japon dans les années 60 et au début des années 70 sont aujourd'hui recherchées par pas mal de collectionneurs. Pourquoi ? Parce qu'elles copiaient avec beaucoup de finesse les batteries américaines, Slingerland et Rogers en tête, les deux marques très à la mode, avant que Ringo Starr et sa Ludwig donnent des boules à la télé américaine. Les vocations de batteurs vont alors fleurir partout dans les 50 états, et les mastodontes ne proposent à l'époque que des instruments chers et longs à fabriquer. Sauf qu'au Japon, on sait comment faire des batteries autrement, avec du Loan, qu'on trouve encore aujourd'hui partout dans les modèles entrée de gamme chez tous les constructeurs, avec tout simplement moins de bois, et en optimisant la production en série d'un accastillage de qualité pour donner aux batteries MIG, pour Made in Japan, aussi appelé Stencil, calque en français, un look suffisamment cool pour être désiré. Bon, comme vous pouvez le constater derrière moi, ça débite pas mal. Alors, moi je vis dans un bled qui s'appelle Roquebrune-sur-Argence, où il y a eu des inondations et tout le bordel ce week-end. À Vidoban, je ne crois pas que c'était le cas, mais on a ici les cascades de l'ail où quand il pleut fort, après il y a ça qui se passe, donc c'est plutôt sympa à regarder, même si ça dépend de conditions climatiques qui ne sont pas toujours très agréables. Quand je dis que ça débite pas mal, c'était aussi le cas chez Tama dans les années 70, puisque avant de devenir la marque qu'on connaît aujourd'hui, c'était une marque qui fabriquait des batteries Stencil, c'est-à-dire des batteries qui allaient dans tous les magasins américains, qui étaient toujours les mêmes, mais qui étaient badgées différemment. C'était la même chose chez Pearl, chaque magasin avait une marque de batterie, alors il y avait Ajax, Maxwin, tout ça, c'était les batteries Pearl, et chez Tama c'était d'autres marques, enfin bon, c'est les batteries qui sont assez recherchées aujourd'hui, même si elles sont d'une qualité qui n'est pas ouf, mais par contre elles sont cultes, on appelle ça les batteries Stencil, et donc Pearl et Tama en ont fait énormément. Dans les années 70, la marque Star imaginée par Oshino va prendre le nom de Tama du prénom de la petite fille du président, mais le mot Star, étoile en français, et quel hasard incroyable Oshino en japonais, devra rester présent dans toutes les déclinaisons de la marque. C'est en 1976 que sort des ateliers Tama la première batterie de légende de la marque, la super star première du nom, avec ses 5 plis de boule au japonais, qui deviendront bientôt 6, c'est avec cette merveilleuse batterie que Tama va séduire ses premiers endorsés de renom, des batteurs de la trempe de Billy Cobham, qui sera la principale figure de proue de la marque au début de son expansion. Viendront ensuite bon nombre de batteurs issus majoritairement du rock, avec parmi les premiers ambassadeurs des musiciens aussi prestigieux que Neil Peart, Lenny White, Liberty de Vito ou encore Stewart Copeland, et sa fameuse Imperial Star, le modèle en dessous de la super star, mais qui connaîtra grâce aux batteurs de police un succès inespéré. En fait, pour tout vous dire, la bonne idée de Tama, ça a été de miser sur le rock, puis sur le métal, puis sur le grunge. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un courant musical un peu énervé à la mode, ils étaient là. Dans les années 80, c'était Neil Peart, et puis c'était aussi Stewart Copeland, avec la super star et l'impérial star. Puis après, ça a été Simon Phillips, avec la Tama Hard Star, bien évidemment l'Arsulric avec la Tama Hard Star 2, et puis après ça a été Dave Grohl avec la Tama Grand Star, et même si vous regardez aujourd'hui tous les batteurs qui utilisent Tama, il y en a énormément, et il y en a beaucoup quand même qui sont dans le milieu du métal. Réputé pour la qualité de ses accessoires, pour la solidité de ses fûts, et pour le look résolument rock de ses batteries, Tama va dominer le marché de la batterie dans les années 80, profitant avec ses compatriotes Yamaha et Pearl des errances de ses concurrents américains. Le hard rock, le métal et le glam sont partout, et tout le monde veut jouer avec la même batterie que l'Arsulric, Dave Lombardo, Charlie Benante ou Randy Castillo. C'est en 1983 que fait son apparition l'une des plus belles batteries de l'histoire, la sublime Hard Star en bouleau, avec ses plis intérieurs et extérieurs en cordia, joué notamment par Simon Phillips, qui ne quittera plus jamais la maison Tama. Viendront ensuite d'autres séries qui vont jalonner les années 80, la Crestar ou la Grande Star en bouleau, puis la mythique Hard Star 2 en 1986, réalisée en érable canadien, et immortalisée tant de fois sur les albums les plus féroces de ces années-là. D'ailleurs c'est l'une des premières grandes confusions dans le branding Tama, puisque la Hard Star, batterie en bouleau, devient une Hard Star 2 en érable, et est remplacée par une Grande Star, qui ressemble donc beaucoup plus à une Hard Star que la Hard Star 2. Alors par contre chez Tama, il y a un truc qui m'a toujours rendu dingue, c'est le fait qu'ils réutilisent des appellations pour baptiser de nouveaux modèles, alors que les nouveaux modèles, ils n'ont rien à voir avec les vieux modèles. Par exemple, ils ont fait ça avec la Super Star, ils avaient une batterie qui était merveilleuse dans les années 70-80, qui était la Tama Super Star, je le sais, j'en ai une, elle est fantastique. Pourquoi cette batterie-là ? Elle renaît dans les années 2000, et ce n'est pas du tout la même. Alors d'abord, il y a eu la Super Star avec les fûts Hyperdrive et les coquilles longues, alors que la Super Star historique, elle a les coquilles courtes, et c'est une batterie en bouleau, alors que la Super Star des années 2000, elle est en érable. Et puis après, il y a la Super Star classique, en plus là, le piège est double, c'est-à-dire que non seulement ce n'est pas la Super Star vintage, mais la Super Star classique, et ce n'est pas une batterie vintage du tout. Elle ressemble un peu à la vieille, mais ce n'est pas du tout la même qualité de fabrication, puisque la vieille Super Star, c'est une batterie super haut de gamme, avec les caisses claires Mastercraft et tout le bordel, alors que la nouvelle Super Star classique, c'est une batterie d'entrée de gamme, un peu sympa quand même, mais c'est une batterie d'entrée de gamme. Et ils ont fait pareil avec l'Imperial Star, et là, c'est encore pire, parce que l'Imperial Star, c'était la batterie chérie de Stewart Copeland, c'est une batterie absolument fantastique. Bon, ce n'est pas un super haut de gamme de la gamme Tama, des années 70-80, mais ça reste une batterie quand même vraiment sympa, assez recherchée sur le marché de l'occasion, et ils ont donné cette appellation-là à une batterie vraiment d'entrée de gamme, qui ressemblait à une Swing Star, qui en plus a disparu et réapparu, bref, on ne comprenait rien. Donc attendez-vous à ce qu'un jour, il y ait peut-être une Tama Hard Star, qui ne soit pas du tout une Tama Hard Star, ou pire que ça encore, une Tama Rock Star, qui soit un haut de gamme. En dehors de ces quelques problèmes d'appellation, Tama a toujours continué de construire des batteries fantastiques, et celles d'aujourd'hui ne sont pas en reste. Hélas, comme beaucoup d'autres marques, Tama a délocalisé l'immense majorité de sa production dans une usine en Chine, qui a même commencé à produire le très haut de gamme Star Classique en 2009, alors que les précédentes étaient produites au Japon depuis la naissance de la série en 1994. Cette délocalisation en Chine a créé un phénomène de rareté pour les modèles made in Japan, comme chez Yamaha par exemple, dont les recordings custom produites au Japon, ou en Angleterre, mais ça c'est une autre histoire, sont plus prestigieuses que les dernières séries chinoises. Mais Tama a continué de parfaire sa maîtrise en matière de construction de batteries, et c'est bel et bien vers le Japon qu'il faut se tourner pour découvrir les plus belles pièces actuellement proposées par le fabricant. Au premier plan, la série Star, venue concurrencer les Pearl Masterworks, Yamaha, Phoenix et autres sonores SQ2, en proposant des bois d'exception, des finitions supervisées par les meilleurs luthiers du Japon, et des qualités sonores peut-être jamais entendues chez Tama. C'est aussi au Japon que sont produites les caisses claires Starphonic, ainsi que les modèles baptisés Signature Palette, utilisés par Mike Portnoy, Stewart Copeland, Simon Phillips, Kenya Ronoff, ou Charlie Benante par exemple, et disponibles à l'identique dans le commerce. Avec la ferme intention de fêter dignement ses 50 ans d'existence sous le nom de Tama, la marque a cette année ressorti deux de ses modèles les plus emblématiques, la caisse claire la plus recherchée du monde, la mythique Tama Belle Brasse, qui bénéficie actuellement d'une hype sans précédent, ainsi que la sublime Superstar, dans sa meilleure configuration, la vraie, avec les vrais coloris, celle en 6 plis de boulot japonais. Et même si le prix de la caisse claire ressemble à une plaisanterie de mauvais goût, on peut quand même saluer l'effort de réutiliser le nom des séries pour ce qu'il représente vraiment, un héritage précieux que Tama continue d'étoffer avec le temps qui passe, sans jamais faire taire le son de ses tambours de légende.